Consomag aujourd'hui revient sur les alternatives aux produits chimiques pour entretenir votre jardin. Depuis le 1er janvier 2019, la vente aux non-professionnels de pesticides chimiques incluant les insecticides, les herbicides ou les désherbants, ainsi que les antinuisibles et les fongicides est interdite. Il existe plusieurs alternatives pour jardiner au naturel et notamment lutter contre les mauvaises herbes. Contre la repousse des mauvaises herbes, vous pouvez commencer par pailler le sol avec les déchets du jardin, feuilles mortes ou tontes de pelouse sèches. Cela permet aussi de retenir l'eau, de protéger le sol et sa microfaune. Vous pouvez également semer des engrais verts sur les parcelles non cultivées du potager et penser à faire une tonte haute des gazons, 6 à 8 cm, qui permet entre autres de limiter l'envahissement par la mousse. Autre solution pour se débarrasser des mauvaises herbes, versez de l'eau bouillante sur les terrasses ou les allées. Enfin, vous pouvez désherber à l'aide d'une binette ou d'un sarcloir. Pour éviter les ravageurs, vous pouvez favoriser la présence des prédateurs naturels en installant des nichoirs pour les hirondelles ou des tas de bois pour les hérissons et les crapauds par exemple. Vous pouvez également repousser les insectes indésirables grâce à des associations de plantes. La plupart des herbes aromatiques sont répulsives de nombreux ravageurs. Les insecticides peuvent aussi être remplacés par des produits non ou peu toxiques, comme le savon noir par exemple. Enfin, pour rompre le cycle des parasites, pensez à varier les cultures d'une année sur l'autre. Vous pouvez retrouver toutes les techniques de jardinage sans pesticides sur le site jardinet-autrement.fr Sous-titrage Société Radio-Canada